L'IS-Sassandra FC bénéficie d'un important capital sympathie pour avoir voté le candidat Didier Drojéba. L'IS-Sassandra FC est sous le feu des projecteurs. En effet, c'est le seul club de la Ligue 1 qui a voté pour le candidat Didier Drojéba ce samedi 23 avril lors de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football. Depuis lors, le club est sur les petits nuages. Le paradis de l'IS-Sassandra FC L'IS-Sassandra FC est sous le feu des projecteurs en ce moment. En 48 heures, le compte Facebook du club est passé de 75 000 à 210 000 abonnés au moment où cet article est mis sous presse. Les maillots du club se vendent comme de pain, on parle même de rupture de stock. Le club jouit de la sympathie de plusieurs internautes sur le plan national et international pour avoir voté Didier Drojéba. Une vision commune selon Diyam Amadou, président de l'IS-Sassandra FC, la vision du candidat Didier Drojéba collée à la sienne. Nous avons un jeune club avec un objectif de modernité et de développer un club qui puisse avoir une vie économique viable et stable. Drojéba avait les arguments pour révolutionner le football ivoirien comme mon club le vit en ce moment le foot a évolué, c'est une activité économique qui crée des emplois donc il y a une vision de modernité. La vision de Didier Drojéba collée avec notre vision. J'ai côtoyé Didier pendant 12 ans, c'est un homme humble, avec une vision qui allait très loin, notre football devait rentrer dans son wagon. Drojéba a apporté beaucoup à la côte d'ivoire et ne prendrait pas le risque de venir salir son nom dans notre football, a traduit le président du Diclub. Lire aussi Élections FIF, les résultats de l'enquête d'intégrité ont été livrés la veille du scrutin, Idriss Diallo-Diamamadou qui s'organise pour mieux capitaliser cette sympathie autour de son club, indique que Drojéba avait les arguments pour révolutionner le football ivoirien comme son club le vit en ce moment. Il a certes perdu, mais je crois que sa vision pour les clubs ne va pas changer pour autant. Il y a de belles perspectives pour le football ivoirien, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada